Un mensonge dit une fois est un mensonge, mais un mensonge dit mille fois est la vérité. Un historien et un éducateur du musée du mémorial de l'Holocauste des Etats-Unis ont passé en revue certaines des tactiques de propagande utilisées par les nazis pour influencer l'opinion publique. Ils ont également expliqué comment cela peut se rapporter à notre époque. Lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, il n'y avait plus de journaux publiés dans ce pays que dans toute autre nation industrialisée. Seuls 3% de ces journaux étaient contrôlés par le parti nazi. Et il est rapidement devenu évident pour les nazis que prendre le pouvoir sur ce moyen de communication était crucial pour façonner l'opinion publique. Elle ajoute que l'Allemagne nazie rendra plus tard illégal le système politique multipartite et que des centaines de journaux produits par les partis politiques concurrents cesseront de paraître. En quelques mois, la presse libre allemande a été détruite, permettant aux médias nazis de prospérer et de le faire. En 1923, un homme nommé Julius Streicher a créé un journal appelé Der Stürmer, signifiant l'attaquant, et qui est devenu l'une des publications les plus connues en Allemagne. Der Stürmer était partout. Il était vendu sur les trottoirs et aux coins des rues, dans toute l'Allemagne. Et il était affiché dans des vitrines spéciales autour des villes. Même si le format des numéros que vous nous montrez peut sembler dater à nos yeux, nous pouvons le regarder aujourd'hui et le comprendre dans le contexte des appâts à clics que l'on trouve sur Internet. La maison d'édition de Streicher a également imprimé des livres pour enfants qui, selon Blevins Releva, ont appris aux plus jeunes des Allemands à se méfier et à haïr leurs voisins juifs. Et plus tard, en 1933, Hitler a nommé Joseph Goebbels à la tête du tout nouveau ministère de la propagande du Reich, où il contrôlait presque tous les aspects de la culture allemande, y compris la presse, la radio au nouveau design épuré, et même le cinéma. Ils sont rusés, lâches, horribles, et apparaissent le plus souvent en grands groupes. Parmi les animaux, ils présentent l'élément de malice, de destruction souterraine, pas différents des juifs parmi l'humanité. Nous reconnaissons qu'ici réside un foyer de peste qui menace la santé du peuple arien. Il s'agit d'un film populaire intitulé « Le juif éternel », diffusé en 1940, l'année précédant le début de l'Holocauste, au cours duquel environ 6 millions de juifs ont été assassinés. Kim Blevins Releva recommande aux gens de prendre le temps d'analyser soigneusement les images et les messages qu'ils voient sur les réseaux sociaux, puis de se demander qui en est l'auteur, qu'est-ce qui est affirmé, pourquoi l'ont-ils créé, et pourquoi veulent-ils la partager ? Et surtout, existe-t-il des preuves crédibles pour étayer ce qui est affirmé dans l'image ou le même ? Jason Perry, NTD News.